On se connait, non ? Je crois pas. Vous étiez pas au lycée Raspail par hasard ? Si, pourquoi ? C'est bien ce que je me disais. Votre visage m'était pas complètement inconnu en fait. T'as aimé ? C'est pas le genre de film que je vois d'habitude, mais... Oui. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. On peut peut-être la finir... Chez moi. Quand tu ris, t'as une faussette. Juste ici. Avec ton grain de beauté au coin de l'œil. Ce grain de beauté, c'est ce que je préfère chez toi. Moi, je crois que c'est définitivement le creux de terrain. Ouais. C'est vraiment ce que t'as de plus beau. On prend des citrons, non ? Pour les huîtres ? J'aime pas ça et tu le sais très bien. J'en prends un kilo, ça sert toujours les citrons. T'as commandé ? Ça a été ta journée ? Oui. Allez, excuse-moi. Encore du boulot. Le rendez-vous que t'avais mis à l'agenda pour être sûr de pas oublier, de pas m'oublier en fait, bah c'était aujourd'hui. Mais arrête, arrête les promesses que tu tiens jamais. Parce que moi j'y crois, moi je suis la pauvre conne qui s'est faite embarquer dans une histoire foireuse. L'histoire foireuse ? C'est toujours au moment où j'y crois le plus que tout part en couille. Écoute, j'ai tout de problème à gérer en ce moment. Tu me tombes dessus parce que tout ce qui compte, là, je sais pas, c'est toi, 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 t'es putain de huît, t'es putain de citron. Mais t'es vraiment dégueulasse, mais je suis l'égoïste. Mais en attendant, moi j'ai tout fait passer après toi et je vois que pour ça, comme pour le reste, on est bien différents. Mais pourtant j'ai tout essayé, je t'ai tout proposé, n'importe quoi pour te déconnecter du boulot qui te rend dingue. Mais je te reconnais plus ! J'ai plus l'énergie, là. Ouais, moi non plus. Tu sais quoi ? Ce coup-ci tu peux aller te faire foutre.